Audio Jungle Mesdames et messieurs, bienvenue dans le journal de 7h, je suis 7h et voici les titres. Les fleurs du mal, le tour du monde en 80 jours, les misérables. Sans transition, des étudiants ont semé la zizanie dans la ville de Saint-Chélie-Dapchère, en Lozère. La raison, une application révolutionnaire. Notre envoyé spécial, Marie-Larcia, est sur place. Marie, pouvez-vous nous en dire plus sur la situation ? Ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. Et oui, Ced, je suis actuellement en direct de Lozère avec le créateur de l'application lui-même. Monsieur, pouvez-vous nous en dire plus ? Bonjour, monsieur. Alors, en fait, c'est une application mobile qui sera disponible sur vos espaces bancaires. Elle vous permettra de lire vos chèques ou moyens de paiement directement via l'OCR. Ce principe permettra, en fait, justement, d'effectuer des transactions bancaires directement, instantanément, et de manière la plus sécurisée possible, comme le chiffrement du Bitcoin, par exemple. Mais comment ça fonctionne, Khouya ? Alors, pour expliquer un peu, l'OCR, en fait, ça demande beaucoup de ressources. Et grâce à des serveurs d'IBM quantiques, ça permettra de déléguer, justement, toute la possibilité de... Tout le mécanisme d'OCR sera fait sur des serveurs IBM quantiques. Et toutes les transactions seront chiffrées. En fait, la cybersécurité sera là, car du coup, il y aura des algorithmes de chiffrement quantiques qui permettront, justement, d'effectuer des transactions de la plus sécurité possible. D'accord, monsieur. En tout cas, on espère que ça fonctionnera pour vous. Merci à tous d'avoir suivi cette petite rubrique. À vous, les studios. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. La semaine prochaine, nous allons couvrir d'autres étudiants qui ont réussi à mettre fin à la pandémie de Covid-19 en France grâce à une application révolutionnaire nommée Forcam. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre nos chaînes Twitch respectives. Et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501